... Autre sujet important, Pierre Vaudracco en parlait tout à l'heure, on va parler de l'Afrique, l'importance de l'open source à la transition numérique. Je vais inviter les cinq intervenants à me rejoindre, et d'ailleurs co-animateurs, Mohamedou Diallo, Henri Dagrin, Omar Mar, Patrick Kouassi et Jérôme Grubert. Voilà, rejoignez-moi sur scène. D'accord. D'accord. Bienvenue, bonjour. Bonjour. À côté de moi, et puis Henri. Voilà, il y a des... On prépare la place pour les suivants, parce qu'ils vont arriver, on va démarrer tous les quatre et puis vont nous rejoindre. Alors, à mes côtés, Mohamedou Diallo, qui est directeur général de CIUMag. Bonjour, Mohamedou, et qui sera co-animateur. Enfin, je lui ai laissé la main, parce qu'évidemment, il connaît parfaitement ce secteur. Il était au dernier, l'un des organisateurs des assises de la transformation digitale en Afrique, à Paris, et il y a eu la même chose à Abidjan, donc on va reparler de ça. À vos côtés, Jérôme Grubert, directeur du numérique de l'Agence française de développement. Bonjour. Jérôme, merci d'être avec nous. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Henri, bonjour. Et puis, on va parler notamment, Henri connaît parfaitement les solutions de sécurité. Et vont nous rejoindre, Omar Marr, qui nous rejoint, qui est DSI de l'Agence développement de l'informatique de l'État du Sénégal. Merci d'être avec nous. Et vont nous rejoindre dans un instant, Patrick Kouassi, qui est entrepreneur, directeur général de Smile Côte d'Ivoire. Et il sera accompagné de notre deuxième ministre de la matinée, Adja Ouattara Sanon, qui est ministre du développement, économie numérique et des postes du Burkina Faso. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Mohamedou. Je le disais, des assises de la transformation digitale en Afrique, qui sont déroulées à Paris, à Bidjan. Il y a plein de recommandations qui sont sorties. On ne va pas les détailler une par une. Mais voilà, nous dire un peu où on en est de tout ça. Bien sûr. Merci, Frédéric. Merci à Pierre de nous avoir associés à cet événement et d'avoir mis l'Afrique au cœur des débats. Effectivement, nous avons organisé la sixième édition des assises de la transformation digitale en Afrique, qui s'est tenue en deux temps. Une première à Paris, à Bercy. Une deuxième étape qui s'est tenue à Bidjan, il y a quelques jours, la semaine dernière, en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Lors de ces assises de Paris, nous avons posé une question aux différents participants. pour leur demander, c'est un sommet qui se tient une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans. On a demandé aux participants, qui sont des régulateurs, qui sont des chefs d'entreprise, des DSI, quelles sont les attentes des acteurs du digital par rapport au sommet UE-UA. Et quel message voulait-il passer justement à ces décideurs, donc chefs d'État et chefs de gouvernement, qui se sont réunis la semaine dernière à cette occasion-là. Et donc, ils nous ont brossé le portrait en disant qu'aujourd'hui, le marché africain, on en parle, et le potentiel de développement du marché est de 600 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, ce marché est exploité qu'à hauteur de 5%, et que, donc, ce qui laisse une marge très importante. Donc, en moyenne, dans le monde, ce potentiel est exploité à 22,5%. Et donc, vous voyez la marge de progression que l'Afrique peut rattraper par rapport au digital. Et aujourd'hui, pour rattraper cet effort dans le domaine du digital, si on fait un bond de 5% supplémentaire, c'est peut-être 200 à 300 milliards d'euros de PIB supplémentaires qu'on peut créer. Et pour cela, ça passe nécessairement par la formation. Aujourd'hui, l'Afrique ne forme pas assez d'ingénieurs, ne forme pas assez de techniciens pour pouvoir aller en avant dans cette transformation. L'Afrique ne forme aujourd'hui que 100 000 ingénieurs par an. Et donc, ce qui est mal réparti en fonction des pays, donc l'Afrique du Sud et le Maghreb, donc on somme pratiquement les trois quarts de ces 100 000. Et quand on compare ces 100 000 par rapport à la population formée en Inde, quasiment la même population que l'Afrique, 1,2 milliard d'habitants, l'Inde forme 5 fois plus. Et donc, pour que l'Afrique puisse se positionner avec les standards mondiaux et arriver à former suffisamment d'ingénieurs et répondre déjà à ses besoins propres et pouvoir exporter des services à valeur ajoutée, il faut qu'on passe au double, c'est-à-dire qu'on multiplie par 5 ce nombre d'ingénieurs qu'on forme par an, donc dans le domaine du digital. Et donc, pour cela, il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises. Et donc, ça fait partie des recommandations, une des recommandations fortes de ces assises, c'est de former 5 fois plus. Et donc, former 5 fois plus ne veut pas dire forcément multiplier par 5 le nombre de formateurs. Cela nécessiterait, donc si on doit faire tout cela, donc tous ces challenges, cela supposerait donc à ce qu'on multiplie par 2 000 le nombre d'écoles d'ici 2050, multiplier 2 000 le nombre de collèges et le nombre de lycées, et ce qui est irréalisable dans la configuration actuelle. Et donc, cela passe par la formation dans le domaine du digital, cela passe par les MOOC qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui et pour développer toutes ces initiatives. Et donc, nos partenaires ici présents pourront en parler, donc si vous le permettez, notamment, ils ont la chance d'avoir Henri Dagrin, Jérôme Gruber qui ont assisté à ces assises de la transformation digitale, notamment à Paris et à Abidjan, avec qui nous avons pu échanger un certain nombre de questions. Patrick Kouassi, lui nous rejoint. Voilà, qui est un propre... Patrick Kouassi, qui est entrepreneur, directeur général de Smile en Côte d'Ivoire. Super. Et on a eu l'occasion avec Henri Dagrin de créer une association qui réunit une dizaine de pays, donc les directeurs des systèmes d'information d'une dizaine de pays. Donc, c'est une association des DSI qu'on a créée à l'occasion d'un forum qui s'est passé en Tunisie, à Mamet, donc c'était au mois d'octobre, juste un mois avant les assises de la transformation digitale. Et donc, toutes ces personnes-là, on a pu les accueillir également à Paris et qui nous ont fait part des recommandations en termes de besoins pour les entreprises et pour les administrations. Et donc, si vous le permettez, on va peut-être partager la parole avec nos panélistes. Dans un premier temps, insister pour la partie formation avec Jérôme Gruber qui a organisé avec l'AFD et BPI France un challenge, c'était la deuxième édition, je crois. Vous avez décerné des trophées à Bijan à cette occasion-là avec 10 startups africaines et 10 startups françaises et qui ont la particularité toutes de faire du codage dans le domaine de l'open source. Quelle est aujourd'hui ta vision en tant qu'AFD sur les challenges liés à la formation, à la montée en compétence de ces acteurs-là dans le domaine du digital et qu'est-ce que l'open source peut apporter à l'Afrique ? Bien, je pense que tu as déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas te paraphraser et essayer d'être complémentaire. Effectivement, la formation est un vrai problème, est un vrai problème. C'est un constat que nous avons, nous, Agence Française du Développement, puisqu'on a la chance de mailler l'ensemble du continent africain et c'est bien les retours qu'on a des startups, des autorités locales, des universités et autres, c'est en manque de formation. Alors, il faut être très clair, il y a des initiatives qui sont lancées, mais ce sont des initiatives qui souvent sont portées par des industriels et qui motivent le déploiement de centres de formation, mais pour leurs propres besoins. Donc, ce n'est pas une formation qui va bénéficier aux économies locales. Ensuite, tout n'est pas très clair également dans les centres de formation universitaires, où souvent, pour revenir sur le logiciel libre, les gens forment à des logiciels traditionnels, à des éditeurs, ce qui fait que le coût de la licence fait que, sorti de l'université, la personne, le formé, le nouvel ingénieur, n'est pas en mesure de s'approprier l'open source. Donc, c'est un vrai problème également. Il faut réinternaliser cette culture de l'open source au niveau des universités. Mais tout n'est pas noir, quand même. Donc, il y a de très belles initiatives. Il y a des initiatives, comme tu le disais tout à l'heure, nous étions aux assises de la transformation digitale à Abidjan, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention du ministre Connay, Bruno Connay, en charge du numérique, qui a compris, justement, quels étaient les enjeux de l'open source et au-delà de l'open source et du libre, bien sûr, de tout ce qui est open data, et qui a compris qu'il fallait investir sur l'avenir et sortir un peu sans bouder les éditeurs traditionnels et investir sur la formation, sur la data science. et ce que disait le deputy CTO de la Société Générale tout à l'heure, tout ce qui est Python, R, tous ces langages à forte valeur ajoutée et d'identifier, dès que l'étudiant entre dans le cycle universitaire, son appétence. Après, il y a des choses qui sont très importantes et qu'il ne faut pas minimiser. c'est que l'open source, la formation à l'open source offre une seconde chance et elle se base beaucoup sur le tissu associatif, tissu associatif que, naturellement, l'Agence française du développement aide, des initiatives comme Simplon, des initiatives comme Jocolab, des initiatives, même, il me semble, à Bamako, où, effectivement, il y a des associations qui apprennent le code, qui font du networking ensemble, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment le nerf de l'AGA. Merci, Jérôme. Donc, on reviendra sur un autre aspect concernant la fixation de ces compétences parce qu'une fois formés, il faut qu'on arrive à les fidéliser et à les fixer sur place pour qu'ils n'aillent pas ailleurs parce que, quand même, le marché est très mouvant. Comme je le disais tout à l'heure, on a créé l'association, donc le club africain des DSI qu'on a créé à Mamet il y a quelques jours avec le CIGREF qui a appuyé cette initiative avec, notamment, Henri Dagrin qui était venu avec nous. Donc, on en vient de parler de compétences. Donc, là, avec le CIGREF, on parle de création de valeurs. Donc, en créant ces valeurs et de partage, on crée des communautés et le CIGREF peut légitimement, comment dire, apporter du plus par rapport à cette association qui réunit des DSI, d'autant plus que la plupart des entreprises membres du CIGREF ont des filiales, notamment en Afrique. Quel est l'apport en termes de création de valeurs que le CIGREF ? Qu'est-ce que le CIGREF peut apporter en termes de partage de valeurs à ces entreprises et les administrations africaines ? Alors, le CIGREF, pour le rappeler rapidement, est une association qui regroupe la plupart des grandes entreprises et grandes administrations publiques françaises, 145 membres à ce jour, et qui accompagne ces entreprises membres dans une démarche collaborative et communautaire, donc des mots qui résonnent ici, qui les accompagnent dans leur réflexion sur tous les sujets de leur transformation numérique. Et comme le fonctionnement du CIGREF est effectivement open source, que ces publications sont également complètement open source, et bien nous avons effectivement décidé de nous engager auprès des associations de CIO, DSI en Afrique pour les aider à structurer au niveau panafricain, leur apporter en tous les cas l'expérience du CIGREF sur le mode de fonctionnement de ce type d'associations qui permettent de partager des expériences, de mettre en commun des bonnes pratiques et de produire de la valeur au profit de l'ensemble des membres de ce type d'associations. Donc on est déjà dans un fonctionnement communautaire. L'intérêt, effectivement, il est triple. D'une part parce que, comme tu l'as rappelé, beaucoup d'entreprises membres du CIGREF ont des filiales en Afrique dont les DSI sont membres de ces associations de DSI en Afrique qui sont fédérées au sein du CIO Africa Network. Deuxième chose, on produit des contenus qui peuvent trouver très utilement en Afrique des voies de développement. Et la troisième chose, l'Afrique a une trajectoire de transformation numérique qui est très différente de celle que l'on peut connaître dans nos pays et qui a énormément de choses à nous dire sur la façon dont on peut également aujourd'hui penser, envisager le futur de la transformation numérique de nos entreprises. Ça, c'est vachement important et notamment autour des stratégies open source. Alors, comme tout à l'heure, Bernard Duverneuil, qui au début de la matinée le rappelait, le CIGREF a investi ce sujet de l'open source comme alternative aux grands éditeurs pour penser l'avenir. Et Société Générale qui a été l'une des entreprises membres du CIGREF qui a mobilisé effectivement fortement le CIGREF sur ces sujets. Donc aujourd'hui, nous voyons que d'une part, nous avons sur ce sujet de l'open source beaucoup de choses à partager avec nos confrères d'Afrique. Mais deuxièmement, nous attendons beaucoup que l'Afrique nous dise voilà, nous, sur ces trajectoires open source, voilà comment on se structure, voilà comment on contribue, voilà comment on va apporter de la valeur à nos entreprises, à nos administrations publiques sur ce sujet de l'open source. Donc c'est vraiment un mouvement qui va dans les deux sens et il est nécessaire que l'on crée des zones de rencontre pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Mais au-delà de l'open source, il y a aussi des sujets auxquels l'open source contribue comme l'open innovation. J'en ai notamment parlé lors des assises de la transformation digitale en Afrique. C'est un sujet qui me semble majeur et où il y a un lieu de rencontre entre dans ces communautés d'open innovation avec le sujet open source qui peut être particulièrement fertile pour la réflexion des deux côtés de la mer Méditerranée au nord et au sud. Très bien. Merci Henri pour ces précisions concernant les apports ou bien la coopération qu'on pourrait mettre en avant entre, d'ailleurs, lors des assises de la transformation digitale, on a remis un trophée à Total et à Toast pour avoir appuyé une initiative africaine notamment dans l'open source qui, donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, une start-up sénégalaise Total a ouvert dans 30 pays pour pouvoir faire du paiement via le mobile. Donc, c'est une start-up sénégalaise qui a été primée lors des ATDA pour cette initiative. Bon, peut-être aborder une question qui fâche un peu avec l'ADI. On parle de souveraineté il y a 4 ans à l'occasion de la visite de Barack Obama, l'ancien directeur général de l'ADIE, donc qui est la DSI de l'Etat du Sénégal, avait pris l'initiative de rompre un contrat avec Microsoft. Et ça a fâché et ça a failli créer un incident diplomatique entre le Sénégal et les Etats-Unis, donc, juste à la veille de la visite du président Barack Obama. Et depuis lors, donc, on parle de souveraineté, depuis lors, les choses sont rentrées dans l'ordre. Comment, aujourd'hui, l'ADIE participe, donc, à cette transformation de l'Etat via des solutions open source ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ADIE, c'est l'agence de l'informatique de l'Etat du Sénégal. Donc, moi, je suis le directeur, le DSI de l'ADIE. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ADIE, depuis sa création, a pu assainir un vaste réseau en fibre optique pour interconnecter l'ensemble des administrations sénégalaises, mais également de permettre le développement, en tout cas, d'un écosystème IT pour faciliter, d'une part, l'administration dans sa performance, mais également permettre aux usagers d'avoir accès aux services publics. Et je dois avouer ici qu'aujourd'hui, depuis notre création, la plupart des logiciels que nous utilisons sont des logiciels open source. En préparant ce sommet, ce forum, j'ai demandé à mon collègue qui s'occupe de ces plateformes-là de me préparer une liste des logiciels open source que nous utilisons à l'ADIE. Et à la fin, il est arrivé à tirer une seule conclusion, il me dit mais plus de 90% des logiciels que nous utilisons sont des logiciels open source. Partant des infrastructures de développement que nous utilisons, partant des solutions innovantes que nous mettons en place pour les structures de l'État, mais également tout ce qui est mécanisme d'apport en termes de contribution de valeur. Donc aujourd'hui, d'un point de vue utilisation des logiciels open source, l'ADIE, aujourd'hui, a bâti toute son infrastructure en tout cas sous la base de logiciels open source. Qu'est-ce que c'est un choix philosophique ou c'est un choix lié à la réduction des coûts ou à ce que l'ADIE tient à son indépendance, à son autonomie via les éditeurs ? Pourquoi ce choix du logiciel libre ? J'avoue que le choix peut être justifié par trois éléments. Le premier élément, c'est que la plupart des ingénieurs qui sont recrutés à l'ADIE ont fait leurs études au Sénégal. Et l'avantage qu'on a dans les universités sénégalaises, la formation, elle s'est faite aujourd'hui avec des logiciels open source. Vous pouvez faire tout votre cycle ingénieur, mais la plupart des logiciels que vous utilisez en termes pratiques sont basés sur des technologies open source. Ça, je pense, c'est un élément. L'autre élément également, aujourd'hui, vous savez tous que les licences coûtent cher en Afrique et l'IT en termes d'investissement pose un réel problème. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de la création de l'ADIE, nous avons mis focus en tout cas sur la réduction des coûts d'investissement. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, nous avons, depuis presque plus de 10 ans, assaini toute notre infrastructure, en tout cas sur la base de logiciels open source. Et troisième chose, nous voulons, dès le début, en tout cas, gagner notre souveraineté numérique. Arriver à maîtriser, mais de façon parfaite, toutes les technologies que nous utilisons. Et pour nous, la meilleure moyen d'y arriver, c'est d'utiliser l'open source. Et aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez entre les grands éditeurs, que ce soit SAP, Microsoft et les autres ? Quelles sont aujourd'hui les relations que vous entretenez avec ces gens-là ? Bon, pour ce point, c'est très clair, l'ADIU, en tant que DIC de l'État, a l'obligation, en tout cas, de coacher, de former les DIC des ministères. Parce que l'ADIU s'occupe, en tout cas, de la politique d'informatisation de l'administration. Et chaque ministère a une entité en charge de son IT. Maintenant, ces ministères-là utilisent tantôt des logiciels propriétaires. Et ça, nous, nous ne pouvons pas, en tout cas, les pousser, en tout cas, dans un temps, dans l'immédiat, à arrêter l'utilisation de ces logiciels-là, d'autant plus que, quand même, avec le logiciel libre également, le problème qui se pose, c'est le problème de communauté en Afrique. Nous n'avons pas assez de communauté pour pouvoir porter, en tout cas, toute la volonté politique que nous avons. Moi qui vous parle, déjà, en 2007, je faisais partie des rares développeurs pitons du Sénégal. En 2007, il n'y avait pas plus de 20 développeurs pitons au Sénégal. Et j'avoue ici que la contribution des entreprises françaises était très significative parce qu'avant même d'arriver à travailler à la DUE, moi, j'ai été à Nix-Cedi, à Nix-Céo, qui sont des entreprises françaises et qui s'orientaient dans l'open source à 100% et qui développaient des technologies sur la base du langage piton. Et ce qui a permis à notre équipe, dès le début, d'être autonome pour ces technologies-là. Très bien. Je me retourne vers Patrick Kouassi pour justement pousser ce propos d'Omar concernant la DUE, donc la Côte d'Ivoire que tu connais très bien, où il y a ce manque de communauté aujourd'hui autour du libre, donc pratiquement il n'en existe pas, ou bien ça commence à se structurer. Donc toi qui as fait une grande partie de ta formation en France et qui as fait le choix de retourner en Côte d'Ivoire pour justement développer une société aujourd'hui qui est une des leaders dans le domaine de l'open source, comment tu vois ce que vient de dire Omar en termes de communauté et de mise en place de compétences dans le domaine de l'open source. Alors, je vais répondre, merci de me passer la parole sur un sujet qui est assez sensible. Le premier point, c'est que je vais revenir sur une question qu'Omar a un peu déviée. C'est-à-dire que, pourquoi on parlait de Microsoft qui vient avec Barack Obama et il a changé de sujet ? Alors, moi, je ne suis pas sénégalais, donc peut-être que lui va disparaître au retour. En fait, la réalité, c'est que les éditeurs propriétaires ont une approche qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'influence et puis de pénétration à haut niveau qui n'est pas anodine. C'est-à-dire que quand le patron de Microsoft vient en Côte d'Ivoire au Sénégal, il va directement voir le ministre, voir le président. Et puis, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont très sachantes sur l'IT. L'environnement technique, il est quand même très nouveau. Donc, le président de Côte d'Ivoire, le président du Mali ou le président du Sénégal, pas plus que le président de France, d'ailleurs, ne sont forcément très sensibles à l'IT. Donc, quand il y a quelqu'un de sérieux, en guillemets, qui pèse 92 milliards qui vient vous dire ce que je fais, c'est le mieux et donc, il faut utiliser ma technologie, le bon sens voudrait qu'on dise oui. C'est comme quand ici, on veut prendre de l'électricité, on pense à EDF. C'était longtemps le cas. Maintenant, donc ça, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est juste que pendant longtemps, ils ont eu un seul interlocuteur parce que c'était le seul interlocuteur qui avait une approche professionnelle structurée. Il faut savoir que l'open source, c'est un milieu qui est quand même porté par des techniciens. Et vous voyez, les techniciens, ce sont souvent des gens, il faut se reconnaître, qui sont un peu légers, qui ne sont pas forcément dans la politique, qui ne vont pas savoir aller face à un auditorat qui n'est pas technique, expliquer la plus-value de quelque chose. Alors, maintenant, l'open source, on va dire depuis 10 ans, se professionnalise. Donc, on a des gens qui sont de plus en plus crédibles. Donc, on est capable de taper nous aussi maintenant à haut niveau. On a des personnes qui pratiquent l'open source comme Omar qui deviennent DSI, ce qui était quelque chose complètement impossible il y a 10 ans. Donc, il y a une transformation de la mentalité qui se fait par le bas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui étaient ingénieurs, qui deviennent responsables, qui deviennent DSI, qui deviennent décideurs, qui parfois même deviennent politiciens, députés. Donc, on a le cas en Côte d'Ivan, on a deux députés qui sont toujours très fiers de me dire, tu as vu la dernière mise à jour au bout de tout, là, maintenant, LibreOffice, ne marche plus. Voilà. Donc, on arrive à un certain niveau. Donc, ça, c'est en train d'influencer cette transformation-là. Le dernier point, c'est que les gens ont commencé aussi à comprendre, non pas à cause de l'IT pur, mais à cause des télécoms. Si on vous demande de citer le nombre de quatre constructeurs télécoms, vous allez dire, bon, très probablement Alcatel, vous allez parler, bon, pour ceux qui connaissent le domaine de Huawei, de ZTE, il y en a quatre ou cinq dans le monde, c'est pas plus, dont trois qui sont asiatiques. C'est-à-dire que le jour, on n'espère pas, mais en cas de, on va dire, de difficulté, on a quand même, on va dire, le socle de notre infrastructure qui dépend de technologies et puis de pays qu'on ne maîtrise même pas. Donc, il y a cet élan de souveraineté-là qu'on veut aussi porter sur notre IT qui devient un poumon pour nos économies, utilise le mot émergente. Donc, on a besoin de sécuriser ce nouveau patrimoine-là. Donc, je pense que le besoin, c'est pas tellement le coût ou un problème de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur le fait que l'IT et le patrimoine informatique est important pour un pays. Il est important pour les pays alliés. Donc, le mot est très important. Et donc, on veut essayer de devenir autonome. Pour la Côte d'Ivoire que tu connais bien, quel est aujourd'hui le niveau de maturité de ces logistiques libres en Côte d'Ivoire notamment, qui est un des pays les plus avancés en Afrique de l'Ouest ? Alors, le niveau de maturité... Enfin, si on va dire qu'il y a une échelle de 1 à 10, 10, c'est Singapour, parce que c'est là-bas où je pense qu'ils sont au top. Je veux dire que nous, on est peut-être à un bon 4,5 vers 5. Alors, après, ça peut avancer de façon exponentielle, parce qu'encore une fois, c'est très important, ça dépend des décideurs. on a peut-être... Très bien. Donc, je vais revenir sur la partie formation avec Jérôme. On vous invite à nous rejoindre, Madame la Ministre. Voilà, bienvenue. On va la mettre au centre, Henri. Voilà, prenez place. Bonjour. Bienvenue. Prenez place. Donc, Madame Adja Ouattara-Sanon, qui est Ministre du Développement, Économie Numérique et des Postes au Burkina Faso, qui nous rejoint. Donc, il y avait pas mal de visites à faire. Voilà, je vous laisse prendre place et puis, je repasse la parole à Mahamadou qui a certainement plein de questions. à vous poser. Avant de passer à Madame la Ministre qui est une fervente, comment dire, une fervente pousseuse de tous ces aspects liés au logiciel libre. Donc, peut-être, on va commencer par rapport à la formation. La Côte d'Ivoire a mis en place une école pour former des data scientistes, des data analystes très récemment avec Orange. Aujourd'hui, quelle est la vision que tu as par rapport à la mise en place de ces écoles qui poussent davantage, pas que sur l'open source, mais notamment avec des technologies très poussées comme les data scientistes. C'est en deux mots le nerf de la guerre. Nous sommes bien aujourd'hui en train de parler d'un leapfrog, d'une accélération comme tu disais tout à l'heure. Il faut bien qu'on se prépare. Et donc, cette compétence, il faut qu'on la prépare aujourd'hui pour qu'elle soit opérationnelle demain et dans tous les secteurs au-delà du logiciel libre, du numérique. quand on parle de formation, il n'y a pas que les formations académiques. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, des initiatives associatives, communautaires, qui permettent de mailler et de réduire la fracture de la formation numérique entre les zones rurales et les zones dans les grandes villes et au-delà même à l'échelle du continent et même au-delà du nord et du sud. Donc, il n'y a pas que le système académique qui est certes important. Et là, tu as raison, effectivement, moi, je suis ravi de voir que de plus en plus, désormais, c'est un fait. Les universités forment à l'open source. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Et effectivement, les initiatives au Sénégal dans ce sens sont très fortes. Mais moi, j'insiste vraiment sur le tissu associatif et communautaire. Je parlais encore une fois tout à l'heure de Saint-Plon, Je collable et puis, il y en a beaucoup. Et nous, notre rôle à l'AFD, c'est justement d'identifier toutes ces associations, tous ces facilitateurs, ces lanceurs d'initiatives, etc. Et je pense que c'est par ce biais qu'on aura. Autre point qui était aussi pour nous très important, pour mieux identifier justement ce potentiel et calibrer ces besoins de formation, on a lancé un challenge qui s'appelle le Challenge Digital Africa. Alors, ce n'est pas pour lancer le challenge en soi. Nous, ça nous permet d'avoir une connaissance très fine des attentes. pour nous, bailleurs de fonds, il est important de venir non pas par l'offre, mais par la demande. Donc, on s'est rendu compte, comme vous le dites depuis tout à l'heure, que des logiciels, des connaissances de langage très particulière, enfin très connues comme le C ou autres ou même HTML ou des CSS ou je ne sais quoi, tout le monde arrive, je vois, plein d'autres bailleurs arriver avec des catalogues de formation, monter des écoles de code, etc. Mais nous, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Nous, ce qu'on a vu à travers Digital Africa, c'est du R, c'est du Python, c'est des langages qu'on n'aurait même pas soupçonnés. Donc, ce challenge Digital Africa, il a pour nous cette opportunité de nous donner une vision très, très fine des attentes. Merci, Jérôme. Je vais passer la parole à madame la ministre qui nous fait la gentillesse de se joindre à nous pour ce panel. Tout à l'heure, on parlait du manque de maturité il y a 10 ans. manque de maturité du marché du logiciel libre et ça fait une dizaine d'années que je vous suis avant que vous ne soyez ministre. Aujourd'hui, en tant que ministre en charge du numérique au Burkina Faso, vous êtes parmi les précurseuses du logiciel libre et de l'entrepreneurat féminin également dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, comment voyez-vous la maturité du libre, notamment dans l'administration au Burkina Faso ? Merci beaucoup, Mamadou. et je voudrais d'abord présenter mes excuses parce que je n'arrive que maintenant et je viens directement de l'aéroport, le voilà accusé en retard. Alors, pour revenir à l'open source en Afrique, vous l'avez dit il y a quelques années, on va dire que c'était un peu un peu prématuré, les gens de façon naturelle sont un peu hostiles au changement parce qu'on était habitués à autre chose, à un autre environnement. Mais qu'à cela ne tienne, au jour d'aujourd'hui et particulièrement le Burkina Faso, donc le pays que je connais le mieux, mon pays, il y a une volonté politique affichée. Il y a une volonté politique affichée, la preuve, c'est que je suis donc de l'open source, je me réclame de l'open source pour avoir milité dans les associations open source depuis pas une dizaine d'années, je dirais depuis 2000, donc une vingtaine d'années maintenant. La volonté politique étant affichée, nous commençons en réalité une migration douce. On commence une migration douce parce que je l'ai dit, les gens sont aussi le changement et c'est l'intégration dans tous les jours, dans les différentes politiques, dans nos cyber-stratégies. Qu'est-ce que nous faisons au Burkina ? Nous essayons, c'est-à-dire tous les projets, on essaie en tout cas d'accorder de l'importance à la dimension open source. Le point d'entrée, c'est d'abord l'éducation. Nous pensons qu'il faut former les ingénieurs et s'ils sont formés parce que c'est eux les futurs dirigeants, les futurs responsables des systèmes IT, donc s'ils sont formés et convaincus, donc ça va du soir. Donc, l'utilisation d'open source dans l'administration ou dans le privé se fait sans difficulté. Et l'autre chose, c'est dans tous les programmes que nous menons, l'acquisition des ordinateurs, vous avez un peu partout en Afrique, les programmes un citoyen, un ordinateur, c'est d'offrir donc aux utilisateurs la possibilité d'avoir l'open source et non obliger les gens à aller vers des systèmes propriétaires tout de suite. Donc, un citoyen, un ordinateur, un étudiant, un ordinateur, parce que nous pensons que c'est dans les universités, dans les écoles qu'il faut commencer l'utilisation de l'open source qui offre beaucoup d'avantages. Je pense que vous en avez parlé. Bon, je ne vais pas revenir sur les avantages ou la pertinence ou l'importance donc de l'open source. Et en Afrique, la question n'est pas l'importance ou la pertinence de l'open source. C'est comment est-ce qu'on entame réellement cette migration. Et au Burkina, on a choisi d'aller vraiment vers une migration douce. Nous avons un programme très ambitieux qui est le programme e-Burkina. Il s'agit donc de construire des applications, des plateformes dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture. Nous avons 80% de la population qui pratique l'agriculture de façon générale au monde rural et dans d'autres secteurs stratégiques comme l'éducation, le commerce, la santé. Et une part belle, je pense que mes collaborateurs sont dans la salle, une part belle est vraiment réservée à l'open source. Donc le e-Burkina, on va le faire pratiquement avec l'open source. Dans le temps en Afrique, malheureusement, on peut dire qu'il n'y avait pas de répondants. C'est-à-dire que si on s'engageait dans l'open source, souvent on disait qu'on a toute une communauté, mais on n'a pas de contrat avec la communauté. Donc c'est comme si on a tout le monde et personne. Donc voilà, il n'y avait pas de répondants. Maintenant... Une communauté virtuelle. Voilà, une communauté virtuelle, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous avons des entreprises qui se constituent, qui sont installées en Afrique et qui font de l'open source. Donc on a un répondant. On a un répondant, ce qui fait que cet argument, je dirais, ne tient plus. Et il faut aussi, justement, qu'on puisse saisir les opportunités de l'open source pour créer des start-up, encourager, en tout cas, la jeunesse à se constituer en start-up, en entreprise et à offrir ses services. Donc l'un dans l'autre, je pense que, présentement, on peut dire que l'Afrique est en train de saisir, en tout cas pour ceux qui sont du Burkina Faso, en train de saisir la migration vers l'open source. Omar, est-ce que c'est le cas au Sénégal ? Il y a une volonté affichée de migrer les systèmes. Comment vous gérez cette cohérence ? Tout à l'heure, tu l'as dit, en disant qu'au niveau des ministères, il y a des DECI qui font des acquisitions de solutions qui sont parfois disparates d'un ministère à l'autre en tant que DECI de l'État. Comment arrivez-vous à gérer cette cohérence et à pousser à l'utilisation des outils open source ? Merci beaucoup. En fait, pour gérer cette cohérence, nous avons trois stratégies que nous déroulons. La première stratégie, c'est d'arriver à renforcer les DECI des ministères. Et comment on les renforce ? Nous avons deux moyens. Le premier moyen, c'est basé sur notre catalogue de services qui est un catalogue qui documente l'ensemble des services et produits que nous jugeons être pertinents pour, en tout cas, améliorer le quotidien des agents de l'État. Et sur ce catalogue de services, tous les logiciels qui sont documentés sont basés sur du libre. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément aussi, nous contribuons, en tout cas, en termes de structures support pour ces DECI-là aux différents projets IT des ministères. Et quand on contribue, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des orientations. On peut arriver à dire à un ministère, voilà, vous décidez de vous lancer sur la modernisation de tel métier du ministère, nous recommandons d'y aller avec tel logiciel. Sachant que, derrière, nous avons éprouvé le logiciel en amont. Et tout ce qui est infrastructures d'hébergement, tout ce qui est plateforme de développement, aujourd'hui, si on se réfère à ce que nous faisons, tout est basé sur du libre. Tout, de l'hébergement jusqu'aux aspects. Et l'autre élément que nous faisons aussi, de façon systématique, nous organisons des séances de formation sous ces logiciels-là avec les DECI pour leur permettre d'avoir, en tout cas, une bonne maîtrise de ces outils. Donc, globalement, ce que nous faisons pour assurer, en tout cas, de façon cohérente, l'utilisation de ce logiciel dans ces ministères. Très bien. Peut-être Frédéric ? Oui, il nous reste un peu moins de cinq minutes. Moi, j'avais une question sur, on a ici beaucoup d'acteurs, alors ici, là, il y a les stands derrière, beaucoup d'acteurs français. Alors, Smile est allé s'installer via Patrick Coassi qui dirige cette filiale là-bas. Qu'est-ce que vous attendez ? On parlait de communauté, communauté du libre, mais il y a aussi communauté francophone dont on fait partie la France, évidemment. Qu'est-ce que vous attendriez d'acteurs du libre français, d'acteurs technologiques français qui sont sans doute déjà présents, mais en quoi ils pourraient pousser à l'adoption de l'open source ? Madame la ministre, et puis ensuite, Omar ? Déjà, je vais dire en termes de partage de bonnes pratiques, parce que des pays comme la France, en fait, nous ont dévancé dans la migration vers l'open source. Déjà, en termes de partage de meilleures pratiques. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des entreprises comme Smile qui se constituent en Afrique. Il y a Smile Côte d'Ivoire, on a Smile, donc, au Burkina Faso. C'est en termes de renforcement déjà de capacité, parce que l'important, c'est qu'on puisse saisir les opportunités qu'offre l'open source, mais que l'Afrique ne reste toujours pas consommatrice. il faut que l'Afrique aussi soit acteur. Donc, il y ait plus d'entreprises privées burkina et africaines, je veux dire, qu'il y ait plus de start-up vraiment africaines dans le domaine de l'open source. C'est ce qui est important pour que l'Afrique soit actrice et non seulement consommateur venant des pays du Nord. Je pense que le CIGREF le fait également dans le domaine de l'open innovation pour pousser davantage à cette communauté francophone, notamment française et africaine, à partager davantage d'expériences et de bonnes pratiques. Ou Patrick ? Oui, alors, nous sommes complètement engagés, effectivement, à partager ces bonnes pratiques. On va les développer, effectivement, en France. Et pas tout seul, d'ailleurs, avec de nombreuses associations qui, en France, travaillent sur ces sujets-là. on va essayer de collecter toutes ces informations et ensuite, à travers CIO Africa Network et avec les écosystèmes auxquels cette association panafricaine, avec lesquels cette association panafricaine travaille, les partager autant que possible. Mais ce n'est pas la seule voie, bien entendu. Il y a de multiples voies qui vont être utilisées. Par exemple, pour les administrations, j'imagine que vous discutez avec la DINZIC, la DSI de l'État français, qui lui-même entretient depuis de nombreuses années un socle interministériel des logiciels libres qui peuvent être utilisés, qui est entretenus, mis à jour et qui peut être, j'imagine, largement partagé avec vos administrations. Il nous reste moins de deux minutes. Peut-être laisser une ou deux questions dans la salle, s'il y en a. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, une question. Il y a un micro ? Oui, En Côte d'Ivoire, l'instauration de l'apprentissage des logiciels libres. Et suite à cela, aujourd'hui, on a des personnes qui sont qualifiées, qui travaillent dans des entreprises, dont certains sont également dans la salle, dans de grandes entreprises de la place, qui ont permis, aujourd'hui, d'intégrer l'utilisation des logiciels libres. Quand Orange part installer une école de data scientist à Yamsoukro, ce n'est pas fortuit. Il y a eu des personnes, la majeure partie de ces membres de l'AI 3L sont employés à Orange. Et ce sont ces personnes qui militent pour les logiciels libres au sein des entreprises dans lesquelles elles sont embauchées. Donc, il y a eu un fort travail qui a été fait depuis le milieu des années 90 au niveau du logiciel libre. Et c'est également la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des entreprises telles que Smile Côte d'Ivoire qui oeuvrent en Côte d'Ivoire et qui permettent maintenant de soutenir les actions de façon beaucoup plus concrète comme madame la ministre l'a dit, au sein des entreprises privées et publiques ivoiriennes. Voilà, merci. C'est une contribution qui est une question. Vous dites que Patrick a rajouté... Un mot de Patrick et puis on va conclure parce qu'on arrive pour tenir le temps. Allez-y. Juste pour ajouter un mot sur qu'est-ce qui a attendu des entreprises françaises par rapport à l'Afrique. Alors, je veux dire, je vais essayer très rapidement. Premièrement, l'Afrique, ce n'est pas l'Eldorado. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il suffit de prendre son avion, enfin, on prend un billet d'avion, on sort de... Voilà, on débarque à Abidjan, à Dakar, ce qu'on veut et puis il y a de l'or qui traîne par terre et puis si c'était le cas, déjà, je ne serais pas ici. Je serais sur une péniche et puis on serait en train de boire du champagne. Donc, ce n'est pas le cas. C'est un endroit où il faut travailler et il faut travailler dur. En revanche, ce qui est vrai, et là, je vais parler parce que je suis des deux côtés de la barrière. Je suis ivoirien, je suis français. En tant que français, je sais qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai potentiel et de façon très égoïste, je souhaite que ce soit des entreprises françaises qui en profitent. C'est pour ça que Smile Côte d'Ivoire existe et Smile Burkina, etc. En revanche, pour les autres acteurs, il faut essayer d'y aller avec une démarche structurée. Et puis, en essayant de créer vraiment un rapport gagnant-gagnant. Ce que nous, on a fait, c'est que Smile, aujourd'hui, ce n'est pas 50 employés français. Il n'y a pas 50% d'expats. C'est 10% maximum. On a investi dans les personnes sur place. On les a formées. Ça a coûté de l'argent. Et aujourd'hui, on en profite. Blue Mind, qui est un éditeur français, quand ils sont arrivés en Afrique, ils n'ont pas dit on fait Blue Mind. Non, on prend les français, on vient. Ils ont fait Blue Mind Africa. On prend des africains, on les forme et puis on crée de la valeur en local. Voilà. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Il y a de la valeur à créer. On s'éclate comme des fous. Alors, je peux vous assurer que là-bas, pour quelqu'un qui aime la technique, qui veut bricoler et puis découvrir des choses innovantes, c'est l'eldorado. Ça, c'est sûr. Mais il faut y aller avec une démarche structurée et puis très rationnelle. Et je vous assure qu'il y a vraiment du boulot pour des gens qui ont envie de bosser. Pas pour gagner, pas juste gagner de l'argent, mais qui veulent bosser puis créer de la valeur. Créer de la valeur pour les Africains et créer de la valeur pour les Français. Voilà. Patrick, le temps qui nous a été imparti est fini. Donc, peut-être donner la parole à Madame la ministre peut-être pour conclure par rapport à sa vision sur le développement du libre en Afrique. Quelle est votre vision ? Je partage la même vision et je pense que l'open source c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique. Et depuis longtemps, l'Afrique n'a pas su saisir cette opportunité, mais je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Et la preuve, c'est que moi aussi, l'open source, je l'ai appris à l'école. Donc, la preuve, c'est que vraiment, il faut renforcer cela c'est vraiment dans les écoles qu'il faut commencer donc la formation, l'apprentissage, la découverte donc de l'open source et après, quand on est responsable dans l'administration ou dans les entreprises privées, ça va très rapidement. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc, au Burkina, c'est clair, la volonté est affichée et c'est vraiment aller vers l'open source. la preuve, le grand projet e-Burkina que nous déroulons aujourd'hui, c'est, je dirais, en tout cas, 80 à 90 % open source. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci, Jérôme Gruber de l'AFD. Merci, Omar Mar, de l'État du Sénégal. Mon ami Henri Dagran, de SIGREF et Patrick Kouassi, de SMILE. Merci pour ce partage et aussi vos applaudissements. Et merci, Mohamedou, pour cette animation. Voilà, on vous remercie. Je vous invite à regagner vos fauteuils. On aurait eu encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, il faut qu'on tienne le temps. Merci.